Youtube bonjour c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien on est back, de retour aujourd'hui messieurs dames après longtemps, très longtemps. Alors désolé c'était la sortie de beaucoup de jeux du coup j'ai mis la priorité sur ça. De retour sur un jeu qu'on m'a beaucoup réclamé, ça vous plaît subnautique, ça vous plaît de me voir hurler. Donc on n'a pas repris comme ça le jeu sans s'être échauffé avant, j'ai revu quelques bases parce que en vrai c'est pas comme le vélo les gars, on oublie très rapidement comment jouer à ce jeu. Par contre c'est toujours un plaisir sans nom d'y retourner, je trouve que la version Xbox est quali de fou, je sais pas si c'est le cas chez Play mais en vrai chez Xbox les gars le jeu est incroyable, genre ça se passe trop trop bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a rangé un petit peu, j'ai récupéré des ressources, pas grand chose mais 2-3 trucs par-ci, 2-3 trucs par-là. J'ai récupéré aussi tout un tas de bouteilles d'eau, donc j'ai drop des pochons avec l'aspirateur, j'ai refait des piles aussi, il y a 2 grosses piles, il y a plein de petites piles. J'ai rangé des trucs par-ci, rangé des trucs par-là, j'ai fait enfin l'armoire médicale parce que j'en avais besoin depuis un moment. Techniquement j'en ai une dans le vaisseau de survie mais vas-y c'était chiant pour y aller à chaque fois. Je suis allé rechercher de la titanite, bref on est pas trop mal. Par contre les gars c'est un calvaire dans le sens où tout me demande des piles, pour ça j'ai besoin de piles, pour ça j'ai besoin de piles, pour tout ce que j'ai j'ai besoin de piles, donc il faut absolument que je trouve le chargeur de piles. Il y en a un pour les petites piles, il y en a un pour les grosses piles, bref c'est un objectif. Et en plus de ça, oui, alors j'ai lu vos commentaires sur YouTube, alors désolé ça date un petit peu mais on a pris des notes, et on m'a conseillé de faire très rapidement le gros réservoir d'oxygène et normalement j'ai ce qu'il faut. C'est pour ça que je l'ai noté, parce que voilà j'ai pile ce qu'il faut en lithium et normalement, attendez, si je décroche mon réservoir, je peux faire le maxi réservoir de la Moeltos. Alors par contre pour le faire, merde pour le faire ça se passe comment ? Ah, attendez c'est un A, comment je construis le maxi réservoir de la Moeltos ? C'est pas là-dedans qu'on construit le maxi réservoir de la Moeltos ? C'est la découverte du joueur français qu'ils n'avaient pas tenté avant. Attends, donc ça c'est le fabricateur, fabricateur de kits médicaux c'est d'accord, armoire murale, station de modification, oh, est-ce qu'il ne me faudrait pas ça en fait ? Bah si sûrement, oh les gars je me sens bête, je me sens bête, j'ai pas vérifié avant, donc je peux pas faire le gros gros réservoir là. Bon, bah tant pis, bah on va remettre ça plus tard au pire. Même de ce côté-là, alors j'avais vu qu'il y avait une partie fabricateur ici, je ne m'y suis pas vraiment arrêté parce que ça ne m'intéressait pas pour l'instant. J'ai vu aussi qu'il y avait des améliorations de salle de scanner, parce que quelqu'un m'a dit que j'avais loupé quelque chose apparemment dans la pièce, mais je ne vois pas quoi. Enfin de ce côté-là, on peut focus sur un objet, là il y a le plan, là il y a l'améliorator, ah il y a ça peut-être ? Non j'ai pas. Il te faut un élément qui s'appelle la station de modification. Ah ouais c'est ça, ah ouais c'est ça. Je viens de le voir à l'instant, je viens de le voir à l'instant. En fait il me faut, il me faut ça, il me faut ça. Donc en fait aujourd'hui on part à nouveau sur de la recherche. Pour ce qui est de la recherche, alors, on a noté plusieurs choses. Déjà, je ne me rappelais pas, mais j'avais fait des stations de balisage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner sur les deux îles précédemment visitées, pour y poser une balise, parce que j'en ai marre de me repérer à l'aveugle, donc on va essayer de faire les choses correctement. Je vais ranger tout ce qui ne sert pas pour l'instant, voilà. On me conseille un maximum les gars de sortir nu, donc on va essayer de sortir nu et d'écouter un petit peu les gens qui s'y connaissent. On va prendre aussi un petit peu d'eau, parce que autant le miam miam c'est compliqué, autant l'eau c'est primordial, genre donc vraiment c'est essentiel. On va se prendre. Deux piles, je les ai sur moi, parfait, donc ça c'est bon, je ne vais pas prendre de la vie, ça c'est ok. Ouais, donc on va les poser des balises. Il faut que je retourne sur l'île extraterrestre, parce qu'apparemment j'ai loupé quelque chose de très important là-bas. Quelqu'un m'a dit de regarder en hauteur. On m'a conseillé d'aller derrière l'aurora, donc vraiment dans la zone inexplorée. Le problème, c'est que je vous rappelle, à l'avant il y a un léviathan, à l'arrière il y en a un autre. Donc il faut que je passe en Tsum Tsum, et que j'aille là-bas, tout tout là-bas. Et comme d'hab, on continue la recherche. Allez c'est parti ! On reprend le Simos, let's go ! Et avant tout, on va commencer par l'île extraterrestre, si vous voulez bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, comme ça, ce sera fait. Et donc pour moi normalement c'est nord-est. Oh, vous savez ce que je n'ai pas pris ? Vous savez ce que je n'ai pas pris ? Je n'ai pas pris de grosses piles. Terrible. Quasement la magnétite, c'est dans un biome tout rose. Dans le biome herbe rouge. Oh, je ne savais pas ça ! D'accord. Oui, je vois de quoi tu me parles. Les espèces de prairies là. Ok, oui je vois, il y en a des endroits comme ça, des jardins comme ça. Alors on m'a conseillé aussi d'essayer d'amadouer les espèces de poissons farceurs qui habitent à côté de chez moi. Parce qu'apparemment, ça peut être intéressant. Pour la suite, si je leur donne des poissons, ils peuvent me ramener des débris, genre. Donc en vrai, ça peut être super pratique. C'est quoi ça ? C'est quoi le faisceau blanc là ? Ah, oui d'accord. C'était peut-être pour le Mandicay qu'il y avait une île. Les enfants, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. C'est toujours un plaisir de revenir sur ce jeu. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ce jeu, il fait office de traitement, genre. Pour les thalasophobes comme moi, franchement, c'est agréable. Par contre, voilà. Là, je viens de quitter mon coco. Bizarrement, je suis moins sûr en un coup. Ok, ok. Ah, ma rage ! Blop ! Ok. On ne bouge plus. Alors, donc, comment ça se passe ? Là, si je veux poser une balise, je fais comment ? Je l'équipe d'abord, peut-être ? Attendez. D'accord. Et du coup, là, si je la largue... Ouais. Ah, ok, c'est bon. Ok, 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 ok. Donc là, elle est indiquée ici. Euh, attends. Drone, caméra. Ah, balise. Ok. Donc, on va se dire, les gars, extraterrestres, ce sera en orange, d'accord ? Ouais, bon, de toute façon, normalement, je sais que c'est vers la tête de l'aurora. Et l'autre île, je sais que c'est vers les fesses. Ok, donc, comme ça, maintenant, je sais où est la base sans avoir à me perdre et tout le temps. Euh, alors, attendez. Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait que je monte là-haut. Comment je monte là-haut ? Moi, je veux bien, mais je ne suis pas alpiniste, les gars. Ça reste que d'être compliqué. C'est quoi, cette merde ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ce pigeon de l'espace, là ? Ah, c'est vraiment un pigeon de l'espace ? Attends. Je crois qu'il est mort. Ok. Yo, Kazma, dis-moi, c'était bien, Storm Connection ? C'était très moyen. Honnêtement, c'était très moyen. Après, n'hésitez pas, sur YouTube, vous avez les deux aventures complètes, le jeu de base, l'histoire spéciale. Non, en vrai, c'était très moyen parce que... En gros, je pense que la communication a été mauvaise pour le jeu dans le sens où... Tout le monde s'attendait à un jeu qui soit dans la quantité du reste. Et en fait, on a juste eu droit à un gros gros résumé de l'histoire de Naruto, qui est pas terrible parce qu'il n'y a pas les meilleures parties en plus. Enfin, t'as des très bonnes parties, mais t'as pas tout. Ah oui, il y avait vraiment toute une partie que j'ai pas vue, en fait. C'est quoi, ça ? Non. Attends, c'est une clé ? Tu te fous de ma gueule. Attendez, je me suis cassé le cul à créer une clé. Il me dit pas qu'en fait, il fallait juste monter, il y avait une clé. La première fois que je suis venu sur cette île. La clé, je ne l'avais pas. Plus tard, j'ai trouvé une clé, je l'ai construit. Je suis revenu avec cette clé. Il me dit pas qu'en fait, il fallait juste que je monte, il y avait une clé là. Voilà, Kazma, t'as trouvé la route dont je te parlais sur YouTube. Ah ! Attendez. C'est peut-être d'autres choses à voir. Attends. C'est mon Aurora, ça ? Oui, oui, c'est mon Aurora, ça. Ok. En vrai, j'ai lâché la hand-torche parce que je me suis rendu compte que avec les phares de mon vaisseau, il y a moyen de faire des trucs aussi. Ça sert à quelque chose d'aller par là ou ça sert à que de... Mais non, je suis tombé ! Et je n'ai pas la montée. Fais chier. Attendez, je me sens très très con quand même, là. Il y a d'autres choses à aller voir ? Attends. La porte de derrière. Que dalle. Ou alors, il y a un petit chemin dérobé que je n'avais pas vu. Ah ouais ! J'ai très 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 bien exploré la map, dis donc. Oh là là, terrible. Le joueur français. Le joueur français qui fait de la D. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on va trouver là-haut ? Oh, j'ai si peur. Ah ! En vrai, en vrai, il y a de la lumière. J'ai un peu plus rassurant. Il faut faire pour de la lumière, on passera aussi. Alors. C'est une fenêtre. Est-ce qu'on continue de monter ou pas ? Ah non. Ça fait même des gros retoirs, là. Explore bien la montagne. Par contre, est-ce que tu as pris un cube ionique ? Alors, là, tout de suite, maintenant, non. Mais par contre, j'ai deux cubes ioniques à la maison. Ah putain, j'en ai en besoin, c'est ça ? Ah, mais je sais où on est, là ! Ok, j'avais exploré la partie basse. Très bien. Donc là, déjà, c'est good. Ah non, j'aurai besoin d'un cube ionique ? Oh, fais chier. Voilà, attendez, on va déjà aller au bout des choses. Des bolets roses ? J'avais garé qu'il... Ah ! Quoi, 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 quoi ? Putain, niquez-vous, vous, ça va ! Je sais qu'on n'est pas potes, mais... On va essayer une blague, cette histoire de clé, là. À aucun moment, j'avais besoin d'en concevoir, en fait. Par contre, j'ai deux clés. Je fais quoi avec deux clés, moi ? Attends, vous savez ce qui me manque, là, tout de suite, maintenant ? Là, ce qui me manque tout de suite, maintenant, c'est le scanner. Merci. On est là, on avance, mais en vrai, s'il y a des trucs à scanner, je ne vois rien. Alors, je ne prends pas la base de données. Alors, il y a un trou, là-bas. Et ça, c'est quoi ? Du sel, du sel. Non. Non plus. Ok, bon. Direction le trou. Ouais, normalement, tu auras besoin d'un cube de nique, mais déjà, trouve ce que tu cherches. Bon. Ça me fout un peu le seum, parce que... Ah, putain, ok. Je vois où je suis, parfait. Ça me fout un peu le seum, parce que le temps que j'arrive en haut, je sais déjà que je vais devoir redescendre. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. On va d'abord savoir ce qu'on cherche. C'est un TP, ça. Ça, c'est... Ça, c'est... Oui, oui, ça, c'est une porte de Stargate, ça. De Quivre. Du diamant ? Oh, putain, c'est du vrai diamant, en plus. Oh, putain. Oh, putain. Pour une fois, c'est pas de la merde. Attendez, attendez, attendez. Il y en a encore d'autres, ou pas ? Bonjour, excusez-moi, je cherche du diamant. Il n'y a rien à foutre du TP, on est dans Minecraft. Ah, c'est la mortos. Ah, je n'ai plus de lumière. Ok, tout va bien. Ma pile a lâché au même moment. Tout va bien. Attendez, il y a des choses de cachées par ici, là ? Oh, putain, oui, attendez. De Quivre. De la... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'en avais besoin. Là. Diamond ! Mais oui, en fait ! Mais oui, monsieur ! Oui, monsieur ! Kazma, la prochaine fois, tu vas au bout des choses. Par contre, je réfléchis depuis tout à l'heure, là, le diamant... Euh, pas le diamant, pardon, le TP. Il y a un autre endroit où... Attends. Je ne peux pas aller, là ? D'accord. Le TP, il y a un autre endroit où je l'avais... Déjà vu ? Euh... C'était à l'intérieur même de la base, en fait, extraterrestre. Kazma, tu es en train de te perdre. Tu vas où, là ? Alors, j'ai déjà été ici. Kazma, tu vas où ? Pourquoi tu ne t'es pas occupé du TP, Kazma ? Putain ! Et quoi ce gisement infini ? Putain, mais tellement de diamond ! En plus, ça fait un bruit satisfaisant quand tu récupères. Diamond. Diamond, tellement de diamond. Je vais où ? Je vais tomber nez à nez, avec un extraterrestre en robe. Même pas en robe, en peignoir. Attends, mais je suis sorti, là ? Euh... Attends. Yes ! C'est par là. C'est par là, je sais, c'est par là. On dirait, je suis perdu, je vous assure, je sais où je suis. Je vous assure, je sais où je suis. Attention ! C'est là ! Ouais, c'était une feinte. C'était pour savoir si vous suivez. Attendez, je suis perdu ! Mais il y a beaucoup de diamants ! Par contre, ça donne vraiment envie de venir farmer ici, hein ? Oh ! Non ! Attends. Euh... Déposé. Mec, je me suis gavé ! Il est où ? Là ! Non. Merde, il est où ? Le diamant ? Oh putain, il a roulé loin. Oh, il a roulé si loin. Mec, je me suis tellement gavé ! Let's go ! Mais ça va retourner à la base, de toute façon, en fait. Maintenant que j'ai trouvé le TP, c'est bien. Mais de toute façon, je ne pourrais pas l'activer. Je n'ai pas de cube ionique. Sur cette île, tu as beaucoup de probat de trouver des diamants. Oh, tu m'étonnes. On est là, on est bien, on est content. Attends. Ok, c'était là. C'était là. Merci la lumière. Ok, donc attends. Euh... Donc... Putain, j'ai eu si peur. Ah ouais, non, mais ouais, j'ai pas de cube ionique, en fait. Eh ben... Eh ben, j'ai du diamant, donc on va rentrer à la maison. Et puis ça repasse après. Euh... Tout, 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 tout... Eh ben, je suis très content. Wouah, mais en fait, il y en a partout. Mais c'est quoi ce gigagissement, là ? Ah, attends, on peut monter encore plus haut. Ah oui, non, j'étais venu ici, d'accord. Euh... Ok, bah à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. On va chercher ça. Alors pour toi, YouTube, c'est pas une ellipse, hein. Je disais à tout de suite à l'île, hein. En vrai, j'évite un maximum les ellipses, parce que... En vrai, en deux minutes d'ellipse, il peut se passer mille choses, donc... Alors, on va éviter de se casser la margoulade. Tac, 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 tac. Ça descend en random. Je suis très content d'avoir du diamant. Parce qu'à un moment, j'en cherchais. Je sais plus pour quoi faire, mais vas-y, j'en cherchais. On est d'accord que le diamant, tout ça, ça repoppe pas, hein. Pas le moment de clamser de chute. Oh, de ouf. Eh, surtout que t'es baisé, en fait. Genre, si je meurs... Si je meurs là, là. Là où je suis. Je reviens. Y'a plus. Y'a plus mes ressources. Ça, ça despawn. Ah, y'en a qui restent dans ma poche. Mais tout ce qui a été abandonné, genre, c'est mort. D'ailleurs, qui me ramène ? Qui me ramène ? C'est ça, la vraie question. Et en plus, j'ai mis la petite balise. Du coup, hi ! On a fait des choses bien. Ok, perfecto, patronum. Welcome aboard, Captain. Allez, let's go. Donc, pareil, ouais. Il faut toujours que je trouve le chargeur de piles. Euh... Bah, que je vois pour mes temps, de toute façon, toujours plus. Du coup, maintenant, je sais, il me faut la station d'amélioration pour le kit d'oxygène sup, là. Et puis, bah, le reste, ça va se faire en allant. Dès que t'arrives, il fait une save. Ah, maintenant ? Ah, c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Oui, on sait jamais qu'on croisait les Léviathans ! Non, après, les Léviathans, voilà, j'ai bien capté maintenant. Ils sont à des endroits plus ou moins fixes. Mais, euh, vas-y, vous avez raison. D'ailleurs, il y a que moi qui, quand il... Il m'a fait peur. Il y a que moi, je disais. Quand vous regardez le haut du nalgue, là, on voit une tête de Léviathan, il y a que moi, ou vous aussi, ça vous le fait ? Des fois. Dites-moi, on est dans le même bateau. Enfin, on n'est pas dans le même bateau, t'as vu, hein, sortez de mon bateau, mais... C'est mon bateau. Déjà, c'est pas un bateau, c'est un sous-marin. Mais sortez de mon futur bateau. Oh, ça aurait été bien un bateau, en vrai. Oh, j'avoue, il n'y a pas un bateau dans le jeu ? Il n'y a pas un espèce de petite barque flottante, là ? Ça sera rigolo. Tant qu'on est là, on va se faire une armoire. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que j'étais limite. Là, il m'en faut une. Armoire en diamant, ou un truc comme ça. Ah, là, je peux, là. Là, je vais me faire plaisir, là. Alors, les fabricators. Il faut du quartz. J'ai du quartz ? Yes, si, c'est gnole. Si, c'est gnole, si, c'est gnole. Attends. On va boire de l'eau. Ça va vider automatiquement. Eh, je me sens très bête à propos des clés, là. Non, ça, par contre... Putain, j'aurais pu rentrer dans la base depuis le début, en fait. Moi, j'ai fait des kilomètres de détour. Oh, là, là. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop, trop mal. Tac, tac, tac. J'en ai plein, du coup, maintenant. Vous me faites penser, les gars, si jamais j'oublie le cube ionique ? Vous me faites penser à le prendre ? Parce que je me connais, je vais oublier. Alors, je t'installe où, toi ? Euh... Bah, là, du coup... Je vais laisser de la place exprès, en plus, je crois. Et bam. Allez, construire les clients. Tac, 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 tac. Perfect. Ah, l'or ! On va y mettre les diamonds et l'or. Tac, tac, tac. Tac, tac. L'or, c'est super conducteur. Donc, ça doit être pour tout ce qui est électronique. Et le diamant, à quoi ça me servait, je ne me rappelle plus. Les échantillons de corail plat, c'est nul. On va les jeter. Attendez. Je mange un petit peu. J'arrive. On va se prendre un cube. Comme ça, je le prends tout de suite. Je vais le mettre avec l'autre. Voilà. Comme ça, on met toutes les pièces un peu rares ici. Tout ce que j'estime rare pour l'instant. On va jeter les corail. En vrai, moi aussi, il faut que je retourne sur le jeu. Ah, mais jouez, jouez. Le plus dur, en vrai, je trouve, là, c'est de revenir après autant de temps. Parce qu'au final, tu sais, tu avances dans le jeu avec des upgrades, avec la progression naturelle. Mais par contre, tu as vraiment l'impression de repasser par le début à chaque fois parce que tu as toujours besoin de piles. Tu as toujours besoin d'éléments un peu de base pour avoir de l'eau, pour avoir des ressources et tout. En tout cas, avant d'automatiser tout le bordel. D'ailleurs, un jeu qu'on m'a beaucoup conseillé en ce moment, un jeu que je voulais jouer moi aussi à l'occasion. Pas de suite, parce que vas-y, un jeu de gestion à la fois, les gars. Je ne suis pas encore là-dedans. Je sais, c'est un jeu de survie. Cassez pas les couilles. Pour moi, c'est de la gestion. Mais un jeu qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est Satisfactory. On m'a dit Satisfactory, ça pourrait me plaire de fou. Et vu que là, j'ai récupéré un PC, je suis en train de me remettre doucement, mais sûrement au PC, en fait. Lubrifiant, ça dégage. Parfait. On va se manger un petit bout, peut-être. Est-ce que j'ai de quoi manger ou pas du tout ? Non, pas du tout. Donc, on va prendre ça. Là, c'est lié. Je vais me faire vite fait une course à poissons. Au champ du coin. Viens là, attends. Toi, je te mange. Miam, je te mange. Merci. Merci. Et dire que si j'avais fait le jeu dans le bon sens, en sachant ce qui se passe, j'aurais fait scanner, forcément, en premier. Mais en deuxième, j'aurais fait l'aspirateur, en fait. Ce truc-là est beaucoup trop pratique. C'est vraiment la canne à pêche du futur. Oh, d'ailleurs, YouTube, ça ne m'est pas encore arrivé en vidéo. Donc, je te le dis parce que moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Ça m'a surpris. Vous savez, genre, ma base, elle fonctionne à énergie solaire. Et donc, la nuit, je n'ai pas d'énergie. C'est pas ce que je veux dire. Enfin, je suis sur ma réserve, en fait. Comme si c'était une pile qui se consommait, tu vois. Et bien, je suis tombé dans le noir. Enfin, comment dire ? Ma base est arrivée dans le noir. Et j'étais en mode réserve critique. Et ça ne m'était jamais arrivé. J'ai paniqué. Ce que j'avais oublié. En vrai, c'est trop bien Satisfactory. Il faudra que je joue. Il paraît que c'est super complexe, Satisfactory. Genre, vraiment, les mecs qui jouent à ça, ils sont ingénieurs, en fait. Ok, j'ai peut-être fait de la réserve de bouffe pour rien. C'est pas grave. De toute façon, ça redonne de l'eau. Parfait. La vie, on est bien aussi. Alors, attendez. J'ai mon cube ionique. J'ai deux piles. J'ai de l'eau. On y retourne, les enfants ? C'est parti. Allez, let's go. Aujourd'hui, on a dit qu'on est efficace. Aujourd'hui, on a dit qu'on fait les choses. Casement, il est motivé, là. Il a envie de jouer. En plus, il n'y a plus de jeu qui l'attend. Du coup, il va pouvoir jouer tranquillement à Subnautica. J'ai aussi joué un paquet de Satisfactory. Ah ouais ? C'est si bien que ça ? Du coup, le concept de Satisfactory, c'est quoi, en fait ? Tu crées des machines qui s'auto-suffisent, genre ? Parce que moi, je me rappelle avoir vu des vidéos où des mecs qui lancent une machinerie avec des circuits de... Comme une usine, en fait. Comme si c'était Amazon. Et le truc, il s'auto-gère au bout d'un moment. Moi, c'est ça que j'ai vu de Satisfactory. Parce que Subnautica, c'est de la survie sur une planète. À 99%, c'est de l'eau. Minecraft, c'est des cubes. The Forest, tu survies sur une île avec des zombies. Enfin, t'as compris. Et des auto-stone chelous. Mais Satisfactory, c'est de la gestion, en fait. C'est ça ? Je suis tellement heureux d'avoir récupéré un PC, si tu savais, YouTube. Il n'y a encore rien de prévu, mais là, prochainement, je pense que... Je pense qu'on va se faire quelque chose de bien. Attendez, je n'ai jamais été de ce côté. Ce n'est pas plus rapide de passer par là. Ah mais si, en fait, totalement. La température de bord est de 27 degrés. L'habitacle est normalement sécurisé. Nous possédons encore une belle réserve d'énergie. Le vaisseau est pressurisé à 92%. 22% Bref, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ouais, on peut passer par là. Bah, je maintiens quand même que... C'est plus sympa d'arriver de l'autre côté. Parce que de ce côté-là, c'est dégueulasse. Donc là, je vais activer le TP. Mais euh... Et de toute façon, il fonctionne par deux. Donc, je ne pourrais rien faire. À moins qu'il y ait un portail qui soit déjà ouvert quelque part. Oh, l'angoisse. S'il y a un portail qui est déjà ouvert quelque part, je vais passer un sale quart d'heure, je pense. Ouais, je ne sais pas. Alors oui, dans Satisfactory, tu atterris sur une planète alien et où tu dois exploiter les ressources. Et plus tu avances et plus tu automatises les fabrications. J'ai une impression de déjà vu. C'est un isekai, non ? Non mais j'adore parce que quand tu suis un petit peu les déroulements de tout ça, c'est toujours les mêmes bases. T'es arrivé sur une planète extraterrestre et tu utilises les ressources sur place pour créer des trucs. Ça me fume parce que c'est la manière la plus logique de créer un univers de survie. Ok, les enfants, on a un cubionique. On a une porte de téléportation à la Stargate. Que se passe-t-il ? Allons-y. Première fois. Ok, j'avais peur que ça fasse ça. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui m'embrouille ? Quoi ? Putain, nique ta mère toi ! Je vais un truc là ! Mais casse-toi ! Grœu ! Putain, c'est joli, en vrai. C'est très joli. J'ai peur. Ça m'emmène où ces condamnés ? Ok. Ok. Ok, on va où, là ? On va où, là ? J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Oh, c'est joli. Ok. Je ne m'attendais pas à me faire TP, en fait. Je pensais vraiment qu'il faudrait trouver un autre relais. Il peut faire qu'on est où, là ? Je suis à 1200. Ok. Ok, les gars, j'ai des balises ? Ok, je suis un putain de génie. Dès qu'on sort d'ici, je mets une balise. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. Je n'aime pas ce qui se passe. Perso, je n'étais pas encore allé ici. Mais moi non plus, du coup, on m'a conseillé de revenir ici parce qu'apparemment, il laisse passer un truc de fou et ben voilà. Mais en vrai, comme quoi, vous voyez, on est à ça de louper des trucs de fou à chaque fois. Si j'avais construit... Non, pardon. Si j'avais exploré mieux l'île, j'aurais trouvé des diamants tout de suite. Et je n'aurais pas eu besoin de construire une clé, en fait. Donc là, dites-vous, tout ça, là, si j'avais juste bien regardé autour de moi, on aurait pu tout découvrir au bout de 30 minutes, en fait. Alors que là, ça fait 10 euros on joue. N'importe quoi. J'ai pas d'armes, hein, je le redis au cas où. C'est quoi, ça ? Y'a un truc, là-bas. Y'a un truc qui vole, qui plane, genre. Oh là là. On est où ? Ah, mais c'est juste un arbre, en fait. Ok, bon, je suis sur une île, quoi. Non. Non, vous déconnez. Je sais où on est. On est sur l'autre île où je voulais aller. Non, c'est une blague. Mais non. On est sur l'autre île. Les gars, j'ai exploré que deux îles. On est sur l'autre île. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est pratique, tiens. Ah, bah, nickel. Bah, je voulais poser une balise. Let's go. En fait, je suis un peu content, mais... Vas-y, j'ai rien découvert, en fait. C'est nul. J'étais déjà venu. C'est l'île où je voulais aller, euh... Bah, juste après. Et voilà. Bon, bah, voilà. Bah, j'ai balisé mes deux îles. Parfait. Parfait, 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 parfait. C'était pas prévu comme ça, mais let's go. Non, en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. Ça veut dire que je peux passer d'une île à l'autre très facilement. Euh, ok. Est-ce que vous pensez on peut bouger ou j'ai loupé quelque chose de gros ? Euh, attends, c'était où l'entrée de la grotte, là, déjà ? Merde. J'habite où, déjà ? Euh, attends. Oh, non, c'est où ? Oh, c'est où, merde ? Oh, c'était un trou dans le sol. Putain, c'était où ? Euh... C'est là, c'est quelque part ici. Là. Mais non. Donc, les cubes bioniques, ça alimente les TP. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir, déjà. Par contre, je suis en train de réfléchir. On va aller dans la base extraterrestre. Putain, j'aurais dû prendre le deuxième cube. Dans la base extraterrestre, il y avait une autre porte comme ça. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a forcément un nombre de paires de TP dans le jeu. Parce qu'ils fonctionnent tous par deux. T'en alimente un, ça alimente le deuxième. Et j'avais trouvé un TP comme ça dans l'eau. Donc là, ça veut dire que j'ai de quoi encore alimenter un TP. Soit j'alimente celui qui était à l'intérieur de la base. Oula, mon bras, il était chelou. Ou soit j'alimente celui qui est dans l'eau. Oh, j'ai envie d'alimenter celui qui est dans l'eau. Je ne devrais pas, mais vas-y, on va faire ça. Parce que c'est celui qui m'interroge le plus. Normalement, dans l'eau, j'ai croisé un autre TP quelque part à côté du poisson qui se TP lui aussi, d'ailleurs. Non, tu sais qu'il y a des TP et comment il marche. Je savais déjà qu'il y avait des TP. Mais je ne savais pas effectivement comment les activer. Mais oui, je crois que le TP, il est par là en plus dans l'eau. Parce qu'il était proche de la base. Je vais chercher le simos, on va regarder en simos. Attends, il est où mon simos ? Oh non. Quoi ? Oh non, ce n'est pas vrai. Oh non ! Hein ? Non, mais je l'ai déjà refait une fois. Mais pourquoi il est allé au paradis ? Je l'avais garé là ? Putain. Mais non ! Mais je l'avais garé là ! Mais ce n'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'il fait dans le ciel ? Oh, ce n'est pas vrai. Ah, puis un simos, c'est galère à faire. Ah, puis il ne tombe pas. Genre, juste, il est parti. Oh, mais niquez-vous. J'ai envie de relancer ma save. J'ai envie de relancer ma save. Surtout qu'en vrai, le TP, je l'ai allumé. Mais il ne me sert à rien. Il faut du lubrifiant, du plomb, du... Oh, ça coûte cher ! Le chat, vous m'autorisez ou je n'ai pas le droit ? En vrai, vous m'autorisez ou pas ? Eh ! Mon simos, il est dans l'espace, là ! Non, déblocage. Attends. Attendez, peut-être que... Ah, non, non, il est toujours dans le ciel. Ah, mais le pire, c'est qu'on le voit. Il fait bzit, bzit. Ouais, vas-y, go, rechargé. Ah, putain. Ma save va le date de... Euh... D'avant que je vienne. Ok, donc on sait à quoi servent les TP. C'est déjà ça. Mais ouais, mais la dernière fois... Pareil, il s'est coincé sous l'Aurora. Je n'ai pas pu aller le chercher. Oh, putain. J'en ai trop marre. J'en ai trop marre. C'est tout le temps comme ça. Le jeu ne veut pas me laisser mon véhicule. Laissez-moi ma voiture. Je suis sûr en vrai. J'étais guéré sur la ligne jaune. La dépanneuse allait passer, elle m'a pris la bagnole. Ok, on est à la maison. Très bien. Donc je suis juste avant d'y aller. Bon. Les gars, on y retourne. On y retourne. Je ne vais pas réactiver le même TP. Par contre, j'ai besoin de savoir. Il y a un TP dans l'eau. J'ai besoin d'aller voir. Si je l'allume, il m'en met nous. Il faut que je sache. Ah, ce n'est pas vrai ! Eh, le pire, c'est que... Si, j'avais posé ma balise aussi. Au fait, il y a un truc que je n'ai pas vu. Wolf, tu peux peut-être me répondre. Là, j'ai mis mon cube ionique dans le portail A. Pour arriver au portail B. Mais je n'ai pas vu d'insertion dans le portail B. Donc, est-ce que je peux mettre dans l'un des deux portails ? Peu importe. On s'en fout. Et genre après, la serrure, elle disparaît. Salut, champagne. Tu t'es mal garé. Un léviathan est passé. La mise sur orbite. Peut-être. Ce serait horrible. T'imagines ? Genre, depuis le début, en fait, je tourne autour de l'île. Et il y a un léviathan qui passe. Et genre, juste, je ne l'ai jamais vu. Parce que, je ne sais pas, trop de chance. Mais genre, c'est un léviathan qui lui est en vert et tout. Non, il me semble qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut être activé. Ah, merde. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'y retourne. Ah, putain. Terrible. J'ai envie, en plus. Non, ben, vas-y. Vas-y. De toute façon, je n'ai qu'une seule clé, là, tout de suite sur moi. Ce n'est pas grave. YouTube le ferait en off, au pire. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas d'intérêt à les relier maintenant. Donc, si jamais plus tard, c'est important, je le ferai. De toute façon, je sais où c'est, maintenant. Non. Par contre, là, je cherche mon TP sous l'eau. Donc, normalement, la base, elle est là. Je la vois. Et donc, là. C'est quoi, les bruits extraterrestres, là ? Ah, il est là. D'accord. Ok, c'est vraiment lui. Alors, attends. Je ne sais pas ce que c'est, ces cubes, là. Mais il y avait un autre TP. J'ai envie d'aller activer l'autre TP. Ah, c'est ça que je cherchais. Attendez. Ah, putain, c'est un portail B. C'est un portail d'arrivée. Allez, d'accord, ok. Vous voyez, ça, là. En fait, normalement, si c'était le portail A, il serait sorti. Il y aurait la serrure pour mettre la clé. D'accord. Donc, c'est un portail d'arrivée. Très bien. Eh bien, ce n'est pas grave. Parce que, de toute façon, il y avait un autre portail dans la base. Il fallait que j'aille voir. Décidément, c'est beaucoup d'aller-retour. Eh, par contre, le simos, c'est chiant. Parce que, du coup, ça me donne juste envie de faire des saves toutes les 5 secondes, au cas où, genre. Vas-y, je fais une save tout de suite, maintenant, là. Ok. En plus, si je chime assez, je ne peux pas revenir en arrière. Euh, merde, je ne me rappelle plus ou si je l'avais trouvé, le TP, ici. Je sais que j'avais vu un TP à l'intérieur. Je sais... Ah, il est là. Ok, bon, ça va, je ne l'ai pas cherché en temps. Putain, terrible ! J'ai deux TP d'arrivée ! Oh, ça me vénère ! Non, par contre, ça veut dire quelque chose. C'est que cet endroit est une gare. Un aéroport. Une station d'arrivée, comme vous voulez. C'est l'épicentre du game, en fait. Je suis au cœur du... Oui ? Oui, je t'écoute. Tu veux me dire quelque chose ? Oui ? D'accord. Non, je vérifie si je ne vais pas louper des trucs, au passage. Euh, non, mais c'est bon, je pense. Je n'ai pas compris pourquoi lui, il est sorti, mais ce n'est pas grave. Euh, ok, ok. Ouais, je disais, en fait, à mon avis, cet endroit, c'est juste le centre du game, en fait. C'est l'endroit où l'ensemble des gros TP se rejoignent. Parce que, entre le TP dans la montagne, le TP ici, et le TP maintenant sous l'eau, ça se rouille, il y en a un 4ème que je n'ai pas eu, bref. Ça revient toujours au même. Euh, le chat. Bon, alors, maintenant, on réfléchit. Donc. Là, mon objectif, c'était vraiment de baliser cet endroit, et de baliser l'autre île, mais de toute façon, j'y retournerai plus tard, ce n'est pas grave. Les TP, on a checké, c'était très cool. Euh, maintenant, on fait quoi ? On va où ? Alors, la maison, c'est là-bas. 1300 mètres, ce qui veut dire que, par là, techniquement, c'est la fin du monde. Donc, je ne veux pas mourir. Donc, on n'y va pas. Euh, quelqu'un m'avait dit, en partant de... du début, d'aller vers le nord-ouest. Parce qu'on n'y a pas été, en fait. Genre, c'est la seule direction, effectivement, qu'on n'a jamais vraiment pris. Ou d'aller, euh, carrément, de l'autre côté de l'aurora. Ça, non plus, je n'ai pas fait. L'aurora ? Vous voulez qu'on aille à l'aurora ? Qu'on aille dans l'aurora ou qu'on aille derrière l'aurora ? J'ai déjà été dans l'aurora. Épisode 3, les gars, j'allais déjà dans l'aurora. Enfin, je n'ai pas grand-chose que je peux faire maintenant, tout de suite, en fait. Nord-ouest ? Ouais, moi, je dirais bien nord-ouest aussi, hein. Comme ça, on a fait, euh, les quatre... les quatre secteurs, tu vois. J'ai été vers là-bas. J'ai été vers là-bas. J'ai été, euh, vers, euh... Enfin, là où j'étais. Nord-ouest, c'est le seul endroit où je n'ai pas été. Je rentre à la base. Comme ça, je repars droit et on file vers le nord-ouest pour voir ce qu'il s'y passe. Ok. Ok, ok, ok. Drôle de... Drôle de début, hein, putain. 40 minutes, comme d'hab', il ne se passe que dalle, hein. Térible. Il y a des bruits pas, Kato. Ça fait POC. Je me demande bien à quel point Bilo-0 réinvente le jeu, d'ailleurs. Il y a des personnes qui ont joué à Subnautica classique et Bilo-0 ici. Vous savez, genre, euh... Genre si c'est mieux ou si c'est différent, genre. Attendez. Il y a tant qu'à faire, hein, si on ne peut pas trouver des ressources cool ! Putain, hein, 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 j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, gros, je porte mes couilles. Donc, nord-ouest, c'est là-bas. C'est trop précis, nord-ouest. Pour me dire d'aller au nord-ouest, c'est trop précis, il faut que j'aille voir. Allez, c'est parti. Euh, non, attends. Là, pour l'instant, on est bien. Je vais dormir. Comme ça, j'y vais en plein jour. Comme ça, j'y vais en plein jour. Ok, on y va. Merci. C'est parti. Let's do it. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Allons-y. Non, 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 ouest. Donc, à peu près par là. Mais ça me rend ouf, j'ai l'impression d'y avoir déjà été. En fait, genre là, si je m'écoutais, j'ai l'impression d'avoir fait déjà quasiment toute la map. Et la seule chose que je peux faire, que je n'ai pas encore fait, c'est aller plus profond, genre. Mais pour aller plus profond, il faut que je trouve ce qu'il faut. Il me faut la station d'amélioration. Il me la faut. Il me la faut. Parce que j'ai l'impression que c'est l'outil essentiel pour créer tout ce dont j'ai besoin pour la suite. Ah, j'avais déjà été par là, je me rappelle. On avait croisé une espèce d'arbre de corail. Ah, mais oui ! On avait cherché... L'une des capsules de sauvetage, je crois. Je ne l'ai jamais trouvée, d'ailleurs. Ok. En passant, quasiment, est-ce que tu as la baie d'amarrage ? Ben oui ! Je n'ai pas le choix, la baie d'amarrage, tu... Tu en as besoin pour le simos ? Non, tu ne peux pas faire le simos. Ok, ok. Je pousse à fond vers le nord-ouest, là. Je ne vois pas grand-chose qui m'intéresse. Ouais. Ouais, 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 genre... Genre, ouais. J'ai à peu près 1500 dans tous les sens, hein. Il y a un léviathan. Il y a un léviathan, là-bas. Il y a un léviathan, là-bas. Peut-être pour y aller. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut que j'aille voir. Qu'est-ce que c'est ? Météorite ? C'est mystique ! Non, c'est une météorite, c'est sûr. Oh, oh, attendez. Attendez, 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 attendez ! J'ai une clé ? Oh, putain, j'ai une clé. Pourquoi ça sent le TP ? Vite, Kazma, vite. Vite, vite. Oh ! Non. Non ! Ah ! Ah, attendez ! Vite ! On a trouvé un truc. On a trouvé une espèce de base cachée. J'ai une balise ? Oh, putain, j'ai une balise. Il faut toujours que j'ai des balises avec moi. Je suis en train de capter, là. Ok, les petits potes, j'ai trouvé quelque chose. On va continuer de fouiner un petit peu. Enfin, je reviens ici. Oh, je suis content, là. Oh, je suis content. Donc, ça veut dire qu'il y avait peut-être un extraterrestre dans l'astéroïde et genre, il a creusé, il s'est terré dans un trou, genre. Alors, non, tu n'as pas la baie d'amarrage. Toi, tu es à la station de véhicule. Je te parle d'autre chose. Ah ! Bah, dans ce cas-là, non, je n'ai pas. Ok, je ne sais pas si j'ai trouvé un truc important, mais vas-y. J'ai deux clés à la maison, donc je sais déjà à peu près ce qui m'attend. Il faut que je longe un peu les bords de la map, là. Cherche, casse-ma, cherche. Alors, vous serez mignons de ne pas popper comme ça en faisant des bruits de Pokémon, hein ? Niquez-vous. Arrêtez, en fait. J'étais déjà venu ici. Ouh là, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? C'est des racines. Eh, mais c'est... C'est très joli, ici, là. Il y a beaucoup de téléporteurs. Ça ne serait pas leur maison, par hasard. Hum. Hum, 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 hum. Eh ben, toi qui m'avais dit d'aller vers le Nord-Ouest, c'était une bonne idée. Rien de vraiment pertinent, mais on trouve des trucs quand même, c'est cool. Comme toujours, les gars, hein, si vous avez des idées de où aller, quoi faire, quoi prioriser, let's go, hein. Je suis loin ou pas, là ? 1100, ça va. J'ai vraiment l'impression de voir une montagne, en fait. Mais là, il y a tout un truc en profondeur, mais je peux pas y aller. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Allez, tant pis, demi-tour. Demi-tour, Kazma. Longe le bord. Cherche pas les problèmes. Arrête de vouloir absolument me boxer du Léviathan. T'as pas ce qu'il faut. La V d'Amarache, ce sera pour les améliorations de Simos et d'autres véhicules. Ah, mais oui. J'avais oublié. Quelqu'un avait dû me le dire, ça me parle. Ça me parle, ça me parle. Ah, c'est intéressant ici, on est d'accord, hein. Ouais, non. Tiens, 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 tiens. Il y a de la chaleur, là, qui se dégage. Je sais pas à quoi ça sert, ça, la chaleur. Mais à un moment, j'ai vu qu'il y avait un facteur qu'on parlait. Donc, ça sera sûrement important plus tard. Ok, 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 ok. Ah, oh, oh, attendez. J'ai visité, ça ? Pas sûr, hein. Oh là, le vaisseau, il est à 30%, on a peut-être réparé, non ? Oh oui, oh oui, oh oui, il y a des choses. L'impression d'être déjà venu. Nique ta mère. Je suis à 15%, là. J'ai plus de vie. Fous-moi la paix, en fait. Non, mais dégage. Attends, mais c'est une île ? Hein ? On est où, là ? Attendez, 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 je trouvais une île. Ah non, c'est juste une montagne, en fait. Attends, deux secondes. Papa arrive, papa arrive. Allez, 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 allez. Let's go ! Yo, enfin la suite. Ouais, je suis désolé, même moi, j'ai envie de revenir. Mais j'étais occupé avec les sorties de jeu, là, depuis novembre. Octobre, octobre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties, en fait. Mais moi aussi, je suis très content d'être revenu. J'ai l'impression de l'avoir déjà exploré, en fait, cette carcasse. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il encule mon vaisseau, lui. Attends. Deux secondes. Oh, c'est quoi, ça ? Je connais pas, ça. Merde, attends, vite. Ça. J'ai bien fait d'avoir pris une balise, tout à l'heure, parce que... Oh, c'est un fragment de moteur ? Ah, merde, j'avais déjà. Ouais, j'ai bien fait d'avoir mis une balise, parce que je me rappelle déjà plus où était le trou de météorite. Nord-ouest, mais à part ça... J'y suis déjà allé, j'y suis déjà allé, j'en suis sûr. Ah, putain. Je suis déjà allé. Non, c'est rien, je suis déjà venu. Je suis déjà venu, je suis déjà venu. Encore un fragment de moteur. Putain. Est-ce qu'il y aura une rediffusion sur le tube ? Il y a toujours des rediffusions sur le tube. On diffuse tout, les gars. En tout cas, on essaye. Bien sûr, je t'ai un rediff... Tiens, 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 tiens. Un petit trou de souris, là. Ok. On y va. Y'a quoi là-dedans ? Y'a quoi là-dedans ? Et bah super, c'était bien. On recommence ? Allez, dépêche. Là, c'est pas mon vaisseau. Peut-être que t'as pas tout fouillé quasiment, on sait jamais. C'est un indice, ça, ou c'est une vraie question ? Que j'ai pas tout fouillé, quoi, dans la zone ? Ah, mais... Ah, dans la carcasse, tu veux dire ? Ah, oui, oui, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Pardon, je suis full concentré, je vous lis pas beaucoup. Je crois que je suis revenu... Ah oui, ok, je vois où je suis. Ouais, je suis de retour sur l'île extraterrestre. Ouais, on est ici. Ok, je voulais juste vérifier. Parfait. Donc, retour à la base. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais garder mon cube ionique sur moi maintenant. Parce que, depuis que je sais que ça sert à ça, c'est pas mal. Je vais récupérer aussi une clé extraterrestre. En fait, il faut que j'ai sur moi un cube. Comme ça, si je trouve un TP, je l'active de suite. Et il faut que j'ai des clés. Parce que, si je trouve une porte, un coffre ou quoi, il me faut des clés. Il faut que j'ai toujours sur moi au moins deux piles. Il faut que j'ai toujours un petit peu d'eau. Enfin, bref, je commence à capter un peu les bases qu'il me faut. Non, mais c'était une vraie question pour la carcasse. Vu comment t'as fouillé l'île, je vous emmerde. Je vous emmerde. Non, mais vas-y, ça me saoule. J'ai l'impression d'être nul à chier. C'est terrible. Ah, bonjour. Numéro 3, je t'ai déjà, toi, non ? Ouais, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert, c'est déjà ouvert. D'abord, on va prioriser la planque extraterrestre, là. Et après, j'irai bien vers l'aurora. Pour trouver ce qu'il me faut en termes d'upgrade. Ok, retour à la casa. Let's go. Donc, on se prend une clé, déjà. Comme ça, j'oublie pas. Ok. J'ai besoin de Titanite ou pas, là ? Parce que, vraiment, j'en ai ramené, mais... Ouais, bon, vas-y, je refais mes stocks. Ok, 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 ok. On attend, il fait jour. On y retourne ? C'est parti, maintenant, tout de suite, là ? Let's go. Allez, shot time. Shot time, shot time. C'est parti. Le Cimos. Après, c'est quand même un jeu qui, à la base, se fait surtout pour le farm, en fait. Donc, forcément, c'est un peu compliqué de toujours trouver du pertinent à faire et tout. À moins de connaître le jeu, déjà, un peu par cœur. Et même comme ça, genre, tu perds très rapidement. Ok. J'ai la clé, hein. De la clé, le cube, de la place. J'ai juste pas de quoi me défendre. C'est la seule chose qui me fait peur. Au pire, ce qu'on fait, là, tout de suite, là, je vais à la planque extraterrestre. Dès qu'on a terminé ça, je vous propose, plutôt que de partir vers la droite, on part vers la gauche. En direction de l'île. Où il y a le portail B. Comme ça, au passage, si je peux, je balise. Et on voit comment ça se passe. J'ai pas fait... What the fuck ? J'ai pas fait gaffe. On peut récupérer une balise ou pas ? Quand on l'a déployée. Ou c'est mort. Parce que je crois que c'était pas dur à faire. Donc à mon avis, ça m'étonnera pas qu'elle se détruise, là. Ah, ça me fait trop triper, cet endroit. Ça me fait trop triper. Ok, let's go. On a retrouvé le trou. On va se rapprocher un max. Allez, 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 allez. Plus on a de la batterie. Allez, stop. Let's go. On a la clé. Allons-y, voir. Et bisous, dogs. Bienvenue à ceux qui t'enjoignent. Ok. Ok. C'est parti. On me bat les couilles parce que le fait d'avoir trouvé une clé, destroy, et d'avoir obtenu le schéma, ça va me permettre plus tard d'avoir l'avantage d'avoir une clé en plus. Donc, ok. J'ai mal commencé le jeu, mais c'est pour avoir des... Des avantages, putain. Mais non. Mais non. Mais quoi ? Mais attends, mais j'ai trouvé une planque à cubionique. Incroyable ! Wesh ! Je peux activer sans le TP ! Attends, ça sert pas qu'à ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est quoi ? Terminale de données. Ok, il faut qu'on lise ça. Ah, c'était vraiment un coffre au trésor. Mais quoi ? Attends. Ok. Oh, il faut que je lise ça pour de vrai. Euh, ok. Attends, attends, attends. On sort, on oxygénise, et euh, on lit. Faut que je lise, c'est important. Tic, 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 tic. Bah, je suis très content. On a trouvé un petit coffre au trésor. Euh. Et attends, du coup, je voulais savoir, la balise, elle peut se détruire ou pas ? Ou on peut la ramasser, c'est très bien aussi. Allez, let's go ! Allez, Simos. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Euh... Données téléchargées, c'est ça ? Données aliens. Je sais pas si c'est ça que j'ai trouvé. Brèche dans le blindage du noyau moteur. C'est pas ça. Ah, putain ! Attendez. Merde ! Et si c'est ça, c'est forcément un truc alien. Forme de vie indigène. Corail, faune. Non, c'est pas ça, ça c'est une base de données générale. Ça c'est schéma. Non, je crois que c'était ça. Je crois que c'était vraiment ça. Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est un journal de données. Historique biologique extraterrestre. Le jeu de données est immense et très complexe, mais quelques faits de baffes peuvent être constitués. Né d'une graine, il y a 1708 ans, année terrestre, rapidement séparé de son essaim pour un entraînement spécial. Intronisé dans le temple à la recherche à 96 ans. Merde, j'ai perdu le truc. Ce qui en faisait le plus jeune initié jamais vu. A télécharger un jeu de données corrompu. Pu stocker 3 ans pour réorganisation, réassigné à l'amas de galaxies extérieures. Pour supporter les projets de recherche médicale. On tracte la bactérie Cara. Stocké dans le sanctuaire 3. Corps physique détruit en toute sécurité. Dans le sanctuaire 3. Attends. Si on part du principe que la grosse base extraterrestre, ce que j'ai appelé le relais, l'aéroport, la gare, on s'en fout. Si ça, c'est le sanctuaire extraterrestre, ça veut dire qu'il y en a trois comme ça ? En mode triangulation ? Ah bah il faut qu'on trouve ça. Ah bah il faut qu'on trouve ça. Ok. Ok ok, bah ok, let's go. Alors attendez. Je suis mort intérieurement, il m'a fait trop peur. Tu vois bien, j'ai eu giga peur. Par là, il n'y a plus rien. Par là, il n'y a plus rien. Allez. Par là, il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien d'aller voir. Viens, Léviathan. Allez. 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 Onge le bord. Ça ne sert à rien d'essayer de jouer les cow-boys, là. Allez. Putain de merde. Et vous savez ce que ça me donne comme impression ? Attends. Oh non, bah non, bah non, oui, mais non, mais... Mais pourquoi partout où il y a des trucs intéressants, j'ai l'impression qu'il y a un Léviathan ? Ça me casse les couilles. Genre, l'Aurora, c'est pareil. Mais de toute façon, il y a un trou. Tu veux que j'aille voir quoi, là-dedans ? Je n'ai pas d'oxygène. Allez, vas-y, Nick. Et eux, c'est pareil. J'en vois de plus en plus. Non, mais il y en a partout. Je longe littéralement les Léviathan depuis une heure. Ça fait des boui-boui dans mes oreilles. Ça fait des boui-boui dans mes oreilles. OK. Quazmatou va bien. Quazmatou va bien. 1300. Est-ce qu'elle met un peu ? On va remonter. Concentrons-nous sur la station d'amélioration pour aller le plus profond. Ouais, de fou. De fou, de fou. Mais pour ça, du coup, il faut que j'améliore mon matos. Pour ça, il faut que je trouve des carcasses. Il faut que j'avance. Ça, le chargeur de piles aussi. Je n'ai toujours pas non plus. Des bases que je n'ai pas encore, tu vois. Allez, demi-tour. Allez. Allez, allez. 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 Le jeu, il m'a dit là un truc que je ne voulais pas entendre. Il m'a parlé d'un gros bestiaux migratoire, je ne sais pas quoi. Allez. Merci, parce que depuis tout à l'heure, là, je suis en Y. Gros bestiaux migratoires. Non, mais... Il m'a dit, oui. Il fallait que j'arrête de jouer, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est... Tu me... Bon. Tu ne me vends pas du rêve, là. C'est ça. Cet endroit ne veut pas de moi, hein. Moi, c'est tout ce que je note. C'est quoi, ça ? Réacteur nucléaire. Il y a déjà le réacteur nucléaire, je crois. Attends, je n'ai jamais trouvé cette carcasse. Enfin, je ne crois pas. Oh, putain, je ne l'avais pas, ça. Ok. Ok, les petits potes. Les petits potes, là ! On avance. Ça, ça se brise. On y va. Let's do it. Allez. Allez. Allez, 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 allez. 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 Ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé quelque chose, là. On est content. Allez. Non, en vrai, je dis ça, mais il s'est passé, là, les choses depuis le début, hein. Bonsoir. Ok. Oh, putain. Euh. Non, mais non, c'est l'armure. Fragment de bras à propulsion pour combinaison. Ah, mais attends, quoi ? Non, attends, 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 attends. C'est une upgrade du méca. Oh, incroyable. Oh, incroyable, l'histoire, là. Ok. Ok, ok, ok. Je suis content, satisfait. Nos chignoles. Encore une porte que je peux... Non, pas du tout. Fais chier. Et ça, j'avais déjà. Fragment de titanite. Ok, je suis content d'être venu. Euh, non. Vas-y, je vais garder la titanite pour l'instant. Pas besoin. Je vais m'en débarrasser. J'ai pas fait gaffe. J'ai tout droppé ou pas ? J'avais tout droppé, c'est pas grave. PDA. Let's go. Ok, je suis content d'être venu pour l'instant. Euh. Par contre, je ne vois rien. Je ne vois rien. Where is the sortie ? Là. J'habite où ? Là. Vite, vite. Putain, c'est bon. Allez. Il m'est passé devant le nez. Il m'a fait peur. Là, il y a une brèche. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Ah, attends. J'ai vu. Oh, putain, oui. Allez. Mais c'est pas vrai. Schéma de pont de cyclope. De quoi ? Un pont d'amarrage, genre ? C'est quoi ? Attends, je peux dropper un truc. Là. Ouvrir. Tiens. Ça, c'est rare, ça. La chatte. Ouais, de fou. Mau. Il y avait un truc que je pouvais dropper. Je ne sais pas. Ça devait être ça. Euh, ok, 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 c'est pas possible. Je ne suis pas venu pour rien. C'est pas possible. Ça ne sert pas à rien. Ce n'est pas juste pour cette merde, là. Putain ! Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, hein. Je suis passé à côté de quelque chose. Je sens que je suis passé à côté de quelque chose. Module de réparation de la baie d'amarrage du cyclope. Par contre, ici, je trouve énon... Un truc que je pouvais dropper. Là. Fermé. Non, 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 c'est bon. Ici, je trouve énormément de choses en lien avec... Oh, le cyclope. Mais donnez-le-moi, le cyclope, à un moment, là. Attends, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai retenu une seule chose, là, depuis tout à l'heure. C'est que, ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire le cyclope. Il me manque une pièce. Il me manque un bout de mur, genre. Il me manque un bout de mur, et ça dégage. Attendez, je continue d'explorer. Je suis dessus, hein. Je suis dessus. Genre, il me manque un bout de coque, et j'ai l'impression que j'ai le cyclope, en fait, là. Et... Genre, le jeu est bien fait, si tu veux. Si tu fouilles bien, tu as tout sur place. Il n'y a pas une dernière entrée. C'est énorme, comme truc. C'est un délire. Je suis un peu excité, là. Attends, 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 attends. On va rentrer par là ? Dommage. Franchement, j'ai cru. Franchement, j'ai cru. Je me suis saucé tout seul, là. Cette porte, j'y ai aidé. C'est la première. Ensuite, j'ai tourné comme ça. Au sol. C'est quoi le truc qui brille, là ? Un petit coffre. Un petit coffre. On se dépêche. Amélioration du lanceur de l'Earth Cyclope. Super, j'ai pas de cyclope, j'ai toutes les upgrades du cyclope. On est où ? Ok, tout va bien. J'ai pas le cyclope, j'ai toutes les upgrades qui vont dessus. Tout va bien. J'ai pas encore la PS5, mais j'ai déjà 3 manettes et 15 jeux. Tout va bien. Je suis refait, là. Putain, j'ai l'impression que je passe à côté d'une pièce. Ah, j'en suis sûr. Merde. Même pas mal. En plus, j'ai pas d'eau, j'ai pas à manger. Bon. Allez, on commence à dégager. On commence à dégager, là, c'est compliqué. Ça va, j'ai de la vie, j'ai des ressources. On avance. Eh ben, une petite balade sympathique, là. Je suis content. Il y a des balades plus intéressantes que d'autres, où il se passe plus de choses. Là, je suis refait. T'es sûr, Kazma, là ? Kazma, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est une blague. Attends, j'en croise pas pendant des heures. Et là, d'un coup, j'en croise 8. Et la blague ? Mais... Attendez ! Non, mais attends, mais il y a zéro van en plus. Attends, 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 attends. Chat ! J'ai trouvé un autre coffre. Alors, je vais ressortir un peu. Comme ça, je pose ma balise. À la porte. J'ai trouvé une autre base. Je suis refait. Je suis refait de fou. Ok, on va poser la balise ici. Let's go. Hop là ! Je crois, la chance du débutant, elle est enfin, enfin de porter ses fruits. Ok, les petits potes. On a une nouvelle réserve de cubionique. Mais genre, il y en a 7, quoi, je crois, j'ai vu. Et une nouvelle base de données, logiquement. Ah, mais attends, mais je suis en train de dire de la merde. Tout à l'heure, quand je parlais de sanctuaire, là. J'ai dit... Oh, attends. Tout à l'heure, quand je parlais de sanctuaire, je disais que... Pas Pupi Popu. Que ça devait être le temple extraterrestre que j'ai vu tout à l'heure. Mais non. Les sanctuaires, c'est ça, en fait. C'est les fameux coffres où je trouve des cubes bioniques. C'est ça, les sanctuaires. Merci, Champagne, pour les cinq sems. Merci pour le soutien. Le projo, je l'ai. Ça, c'est quoi ? Chambre d'immersion. Allez ! Chambre d'immersion, ça dégage. Merci, mon champagne. Ça, c'est quoi ? Le lance-torpille ! Tu te fous de ma gueule, en fait. Non, mais attends, mais la vérité, c'est que je ne suis juste jamais venu me promener par ici. Je trouve que des trucs que je n'avais pas vus avant. Bon, ben, les gars, je suis refait, hein. Par contre, on va rentrer à la base. Parce que là, ça commence à devenir compliqué. Je commence à avoir sacrément faim. Ok, il y a un dernier petit truc à ouvrir. On y va. Et après, c'est maison. Après, c'est maison. Putain ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je reviens chercher la zone de cube bionique, vous pensez ? Ou est-ce que je la garde pour plus tard, genre ? Parce qu'en vrai, je crois qu'il me reste une clé. Après, il me semble, il me semble que j'ai le patron pour en faire. Ok, bonjour. Alors, il y a quoi ici ? Régale-moi. Donne-moi ce qui me manque, s'il te plaît. Faut que je rentre. Faut que je rentre, là. J'ai plus... J'ai que dalle. Microscope non fonctionnel. D'accord. J'ai pas compris, je suis venu chercher quoi, en fait ? Merde, j'avais pas vu l'oxygène. J'avais pas vu l'oxygène. Non, je fais un baiser. Je fais un baiser. Je fais un baiser. Je fais un fucking baiser. Je regardais mon dos. Mon dos, je regardais pas mon dos. On est où ? On est où ? Ok, je crois que j'ai tout. Alors, j'ai forcément perdu des trucs, mais en vrai, ça va. Ok, alors, attends. On va poser des cubes d'ionique, j'en ai pas besoin, là. Ok, attends. J'ai perdu quoi, concrètement ? Mon vaisseau. Oui, 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 j'ai perdu mon vaisseau, oui. On va retourner chercher le vaisseau. Déjà, parce que le simos, voilà. C'est mon bébé, je pars pas sans mon simos. Par contre, par contre, le reste, ça va. Ça va, honnêtement, c'est un game over pas trop punitif. On le vit bien. Ok. Je refais des trucs vite fait, j'arrive. Je vais vous faire un sub à Thaï. Ha, 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 ha ! Bien, wesh. Thaï, c'est mis quasiment. Bien, wesh, bien, wesh. Ok, attendez. Ah, putain, c'est con d'être mort comme ça. J'espère que j'ai pas perdu un truc de fou. Au moins, t'as plus soif, ouais, bah, c'est sûr. Non, je crois pas avoir perdu un truc de fou. J'avais les cubes. Mon balisage, normalement, est toujours posé pour le coffre ionique. Bah, de toute façon, on va les récupérer, vu qu'on est à côté. Bah, ça tombe bien. De toute façon, il faut que je retourne à la maison. Non, mais j'ai forcément perdu un truc important, mais là, je l'ai pas. Forcément, forcément. Est-ce que je peux faire le cyclope, du coup ? Parce que j'ai récupéré tellement de trucs. Qu'est-ce qu'il me manque pour le cyclope, maintenant ? Oh, le canon à propulsion de combinaison de Prowl. Vraiment, j'ai les upgrades pour tout, en fait. Et j'ai ça, là, je peux faire une fusée. Alors, je sais pas si c'est pour partir ou pas. Ah non, j'ai toujours pas le cyclope. J'ai le volant. J'ai le moteur. Il me manque une coque ! J'ai plein d'upgrades que je peux pas faire pour l'instant. Parce que j'ai pas ce qu'il me faut. Chambre d'immersion. B d'amarrage à véhicules nécessitant beaucoup d'énergie et d'exigence structurelle. Par contre, il est facile à faire. Chambre d'immersion. Ah oui, genre, c'est pour les sous-marins, en fait. C'est le garage à sous-marins. Oui, ok. Ça, c'est quoi ? Rensemble, la chaleur en énergie avec une efficacité moyenne. Ok. Eh, ça... Oh, j'ai trouvé le chargeur de piles ? Ah bon ? Oh, bah, let's go. Ah bah, je... Oui, très bien. Enfin, je l'ai pas trouvé, mais... Attends, mais les gars, mais je me rends pas compte. Mais j'ai vraiment bien avancé, là ! Oh, le Kazma, là, il fait des trucs. Attendez. Ça mange. Ça, ça a faim. Miam. Miam. Parfait. Et, euh... Glou, glou. Allez. Ok, j'avais pas capté, ça a vraiment bien avancé, en fait. Allez ! On retourne chercher la voiture. On a encore laissé sur le bas-côté. Putain, la Clio, elle a encore crevé, quoi. Yo, Kazma, c'est possible de faire le tour du proprio ? Tu parles de mon petit 12 mètres carrés, là ? Bah, si tu veux, mais ça va aller vite, hein. Non, par contre, euh... On va bientôt commencer à agrandir, je pense. La question, c'est... Alors, là, je vous demande clairement les choses. Euh... Conseil, pas conseil, peu importe. Est-ce que vous pensez... J'agrandis ma maison... Et on commence à s'installer comme il faut ? Ou est-ce que je commence à chercher un meilleur spot ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, je suis bien à la casa, en fait. Ça me fait un repère dans l'univers. Il y a ça, je peux ouvrir, aussi. Et à tous les coups, j'étais déjà passé, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Ouais, est-ce que vous pensez, euh... J'améliore ma maison et on commence à faire un truc ? Ou est-ce que je bouge ? À tous les coups, tu t'es garé sur une bande jaune, un éviateur a débarqué. Ah, c'est ça, c'est toujours ça, de toute façon. Parce que je sais pas trop si je m'installe pour de vrai ou si, euh... Ou si je bouge. J'ai vraiment, j'ai vraiment ce problème-là depuis le début. Ah, eux ? Attends, par contre, il y a vraiment rien entre les deux ? Ah ouais, d'accord. Faut que je vérifie mon oxygène, hein. Je regarde bien mon oxygène. Là, je vais vite remonter. Allez, 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 allez. Je crois que j'ai juste le temps. Je suis pas très loin, je suis à 100 mètres, ça va vite. Allez, j'ouvre et je remonte. T'es pêche, t'es pêche, non ? Oh, t'arrache, j'ai plus de batterie. Oh, la feinte. Allez, 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 allez ! Eh ben, je suis content, YouTube. Je pensais pas, il se passe vraiment beaucoup de choses. Vous savez que ma peur, quand je commence un jeu comme ça, et que je rediffuse, c'est, j'espère, il va se passer des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que s'il se passe rien, c'est chiant, quoi. J'ai envie de cuter, tu vois. Heureusement, j'avais des piles. En vrai, agrandis, au pire, tu trouves un meilleur spot, tu déménages. Ouais, ça, c'est la galère, le déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Fragments de baird véhicule. Chier. C'est de la merde ? Non. Après, c'est à côté de la maison, donc, en vrai, le jeu part du principe que je devrais l'explorer depuis un moment. Mais non. Allez ! Allez ! Oui ! Allez ! Allez ! Par contre, c'est vraiment caché dans les ténèbres à chaque fois. Genre, vraiment, si tu passes pas ton curseur de scanner, tu le vois pas. Allez ! Attends, c'est pas où ? Euh... Là-bas. Allez ! Oui ! Wouhou ! Wouhou ! Ha ha ! Let's go ! Kazma, tu connais Green Hill. Ça me dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, c'est quoi déjà ? Green Hill ? Je sais pas comment on dit. Après, c'est très générique comme nom. Ça me fait penser à beaucoup de choses, donc peut-être je confonds. Putain, mais oui ! Mais oui ! Mais en fait, il y a un truc qui est bizarre, parce qu'on dirait vraiment que je le fais exprès. Dès que je cherche un truc en particulier, je tombe pile dessus. Genre, c'est trop... C'est trop beau, en fait. Allez, on se retourne pas, on fonce au Simos. On récupère la voiture. Il y aura même la réparer, la voiture. Parce que je sais pas à quel point elle est en sale état. Ça va, elle est pile où je l'ai laissé. Nickel. Ensuite, deux secondes. Ça dégage, et ça dégage. Très bien. Donc. Hein ? Quoi ? Attends. Attends, il y a une pile qui est pleine, non ? Ah, merde ! Ah non, les deux sont vides. En vrai, ça va, il est pas en sale état non plus, mais bon. Ok, petite save. Euh... On va chercher la balise ? Allez, vu qu'on est à côté ? Mais allez, mais allez, on progresse, là, on est bien, on est content. Oh, ce trou des enfers. Euh... Oh, il se passe des choses ici aussi. Oh, il se passe des choses ici aussi. Green Hill, traduction en fer vert, c'est un jeu de survie dans une forêt amazonienne. Ah, oui ! Ok, je connais. Alors, je connais de nom. Alors, attention, attention. J'en avais parlé hier, justement, parce qu'en fait, on a reset mon PC il n'y a pas longtemps. Donc, c'est pour ça, vraiment, qu'on commence à aborder les jeux PC, les gars. Donc là, je suis refait de fou. Ouais, euh... Tac, 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 tac. Alors, il y a beaucoup de jeux sur PC, je connais les noms. Mais vu que j'avais pas de PC pendant des années, mais je parle vraiment de des années, le peu de jeux que vous m'avez vu jouer, c'est des petits jeux indés de merde. Genre, et encore, il y en avait très, 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 très peu. Donc, vraiment, tous ces jeux-là, je n'y ai pas joué, parce que j'ai pas pu, en fait. Je commence à me dire que les vrais sanctuaires, c'est ça, en fait. C'est pas du tout... C'est pas du tout la base sur l'île, c'est ça. Allez, encore un cubionique. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de cubionique, ça me fait peur. Sanctuaire Alien Alpha. Ok, on a une vraie info, les gars. Sanctuaire Alien Alpha. Donc, le premier, peut-être. Celui qui a tout... Qui a tout déclenché. Alors, je suis un peu curieux, parce que, déjà, on va retourner au Simos. On dirait une espèce de galerie de labyrinthe. On dirait qu'il y a plein de choses à aller voir. Donc, d'abord, je veux sortir d'ici. Voilà. Ensuite, on lit, et ensuite, on réfléchit. On aura besoin de beaucoup de cubes, mais beaucoup plus tard. Ouais, bah, je me doute. En fait, non, c'est... Disons que par rapport à tous les cubes que j'ai, par rapport à la demande actuelle que j'ai, c'est sûr qu'il y a un truc à en faire. Et j'imagine que plus tard, je pourrais en créer aussi. Je suis content, parce que là, du coup, quand je vais retourner à la maison, j'ai plein de choses à faire. Donc, euh... Donc, là, en fait, ça fait 1h20, on joue. Je suis déjà satisfait. Je peux me dire, là, maintenant, tout de suite, je passe en mode création de base, tu vois. Alors, des informations sur l'architecture ont été téléchargées. Plafond. Les structures montées au plafond de la caverne émettent une faible lumière verte sur les terminaux de données situés dessous. Elles régulent également le niveau de péage de l'eau. L'environnement émet une onde sonore de basse fréquence. Il est possible que l'intention soit d'assurer des conditions pratiques, idéales, mais leur but peut aussi avoir été cérémonial, voire récréatif. Conception en est, l'énergie des cubes montées sur les piédestros n'est pas utilisée, ce qui suggère qu'ils pourraient avoir qu'un but symbolique. Les similitudes avec l'iconographie religieuse de la vieille terre peuvent être une coïncidence. Mais peuvent également indiquer une histoire culturelle commune et ancienne. J'ai pas compris. Quand ils parlent de la vieille terre, ça veut dire quoi ? En mode... En mode, ils sont comme nous, genre, ils ont des... Ils ont des délires un peu cérémoniaux ? Ah, ok, je me demandais ce que c'était. Genre, s'ils ont des bases de religion, c'est qu'ils ont une réflexion et tout ? Genre, on a évolué comme eux, c'est ça ? Ou l'inverse ? Qu'importe, pour tout ? Je peux pas aller beaucoup plus bas. Je peux pas aller beaucoup plus bas. J'ai pas non plus envie d'aller beaucoup plus bas, je vous avoue. On voit rien du tout. Les projos sont allumés, je précise. On voit que dalle. Non, vas-y, 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 vas-y. Je vais continuer d'avancer vers... Vers l'est supposé. La vie de ma mère, j'espère, c'est la mâleine. Ah, mais il fait nuit ! C'est pour ça ! Ça, je vois rien, là. Le mur. Le mur, on se calme. Oh, la vache ! Ok. Je rentre doucement à la base, mais en arc de cercle. D'accord ? Comme ça, genre, on... On nettoie. Tu peux retirer tous les textes, en vérité. J'en ai pas lu un seul, ça m'a saoulé de ouf. Ah, relire ! Ah, pardon, je peux vous faire un point. On a ceux-là. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Je vais pas forcément tous les lire, mais je vous laisserai mettre la peau sur la rediff ou sur YouTube. Et ensuite, on avait celui-là que j'ai pas lu. Ensuite, le reste, c'est surtout des... Des trucs de navigation, genre... Attends. Genre là, c'est les trucs qui ont été récupérés des capsules de survie. Les documents publics, c'est quoi ? C'est genre, qu'est-ce qui s'est passé avant le début ? Voilà, un truc qui s'appelle Alterac, qui a lancé l'Aurora. C'est sûrement une planète. Par contre, ça débrie pas serein à côté de moi. Mais ouais, je suis d'accord... Je suis d'accord que si vous voulez... Si vous voulez, ce qu'on fait... C'est qu'on s'arrête pas sur toute la documentation, mais... On peut lire toute la documentation extraterrestre. Si c'est bon pour vous. Parce que j'avoue que même moi, la documentation extraterrestre, ça me donne envie. J'ai envie de capter ce qu'il se passe. Oh, c'est joli ici. Oh, c'est quoi ça ? Oh, attends. Oh, c'est Avatar ! Oh, c'est Avatar ! Attends. En fait, c'est bizarre, parce que j'allais dire, on dirait qu'il faut les suivre. Mais tout ce que tu veux que les trucs qui se TP, là... D'accord. C'est des extraterrestres... Qui sont arrivés là, il y a des centaines ou des milliers d'années avant. C'est les fameux extraterrestres dont on parle depuis le début. Presque. Fais gaffe, l'alien d'hier va revenir. Ah oui, bah oui. Hier, on jouait à Alien Isolation. Et dans ça. Attendez. Euh... Attends. Donc ça, c'est le fameux dispositif de fin du monde. Ça, c'est le fusil alien qu'on avait trouvé dans le musée, je m'en rappelle. Ça, on l'a lu. C'est ensemble de données d'ensemble une sorte de schéma multidimensionnel. En cartographiant le modèle en espace tridimensionnel, il est possible de recueillir une compréhension de base du fonctionnement interne de ce centre. Le matériau de construction incogné de l'installation est identifié comme un amalgame métallique, ultra dur et non réactif, synthétisé à partir de ce matériau trouvant hors de cette planète. Il n'y a aucune indication nous permettant de déterminer s'il peut être endommagé ou détruit grâce aux moyens dont nous disposons. Je crois que ça parle des portes de téléportation. Le schéma indique que l'installation devait être alimentée par une centrale électrique indépendante et autonome, située ailleurs sur la planète. Donc, c'est les cubes ioniques qu'on utilise pour les activer. L'emplacement n'est pas répertorié, mais il existe des preuves que les concepteurs ont l'intention d'exploiter l'énergie thermique naturelle de la planète. Dispositif structurel. Le centre se compose de la section d'ingénierie supérieure où ce schéma a été trouvé, et de la salle de contrôle laquelle est accessible via un puits d'ascenseur actuellement scellé ou une baie d'amarrage séparée. Ou alors, est-ce que ça parle de la base ? Ah, plan de la plateforme armée. Attends, mais c'est où ça, en fait ? Le sanctuaire alien alpha. Ah oui, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça... Attends. Il est où le doc qui, tout à l'heure, nous parlait de trois sanctuaires ? Oh putain, c'est ça. Regardez la dernière ligne. « Stocké dans le sanctuaire 3. Corps physique détruit en toute sécurité. » Donc ça veut dire que les fameux coffres, là, dont je parle, qui en sont pas en fait, c'est des lieux de connaissance et qui abritent des cubes, sont en fait des endroits qu'il faut trouver pour faire avancer déjà le lore, et pour capter d'autres choses aussi. C'est joli. Alors ? Ah ! Attendez. « Module de profondeur MK1 pour Cyclope. » Allez ! Mais moi, ce que je suis en train de capter, là, c'est que dans une demi-heure, je suis en méca pour foncer vers le centre de la terre. Salle de scanner, j'avais déjà. Attends, il y avait un truc à scanner, là. Merde, c'était où ? Merde, c'était où ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu que je vois plus ? Merde, j'ai vu un truc, je sais pas si c'était important. Fragments de centrale thermique, j'avais déjà. Le banc. Ok. Je regarde mon oxygène, hein, au passage, vous inquiétez pas, pour l'instant. Ok. Il faut qu'on aille voir dedans. Donc, tous ces sanctuaires, il faut que je les trouve, parce que ça cache des choses. Ok. Oxygène. Ah merde, pardon, je suis ressorti. C'est bon. C'est quand même marrant que t'aies genre l'animation pour rentrer, mais pas pour sortir. Ça. Ok. Donc là, j'ai un bras pour forer. J'ai un bras pour me défendre. La chambre d'immersion, je l'ai. Et j'ai aussi d'autres trucs. Ah oui, il fallait que j'aille là. C'est vrai. Là-haut. Là, il y a un ordinateur. Il n'y a pas moyen, je me fais un petit Mac, là. Non ? On se sauce un peu ? Oh. Eh bien, je suis très content d'avoir mis ma seule pile dans le seul truc intéressant. Eh, mais attends, mais je viens de capter une strata, là. J'aurais dû garder une pile à zéro, parce qu'en fait, vu que tu peux changer quand tu veux les piles de tes outils, tu prends un outil qui a de la batterie, tu lui mets une pile à zéro, et la pile, tu la donnes à un autre outil important à ce moment-là, en fait. Si besoin. Alors, qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Le bras grappin. Je ne l'ai pas encore construit, le mecha, que j'ai tout ce qu'il faut ! Putain ! C'est un délire ! Ah, ça continue, hein ? Attention, l'oxygène. Attention, l'oxygène, Kazma. Ok, on revient. Ok, on revient. Deux secondes. Non, parce que là, je vais mourir. Si, continue. Viens là, toi, petite mocheté. Viens là, mocheté ! C'est bon. Ok, ok. Oh, il est vraiment moche. Il a un gros yeux. Et t'as un bras pour chute, on dit pas. Pour me toucher le piston. C'est ça ? C'est ça que tu voulais dire ? Attendez, petite save. Avant de faire de la merde avec le Simos. On sait jamais. C'était par là. C'était par là ? Attends, quoi ? Attends, 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 attends. Il y a deux chemins ? Tiens, quoi, par là ? Wesh. Ah. Bonjour. D'accord. On avance. On avance. Par là. Et c'était... Par ici ? Ok. Wow, c'est moi qui fais autant de lumière, là ? Je suis coincé. Attends, j'ai pas compris. Ça sert à quoi de... Ah bah oui. Je suis con, oui. Qu'est-ce que c'est ? Inventaire plein. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, hein ? En vrai. En vrai, petite régalade, hein ? Faut que j'arrête d'être aussi bon parce que... Bientôt, là, je vais plus savoir quoi faire dans les épisodes, hein ? On va plus avancer. Ok. Donc. Casser la voiture. Est-ce qu'il y avait autre chose à dropper ? Ça, là, ça, ça se droppe, non ? Ah, même pas. Oh, bah non. Hé, je suis à 283 mètres, en fait. Personne n'en parle, mais... C'est profond, là, dans le game. Et ça, ça veut dire quoi, du coup ? Parce que pour moi, c'était un bail de petits poussés, en fait. Je suis venu ici en suivant ça. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais, non, pas de... Pas de fragments de coque de cyclope. Un peu dégoûté. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. On est loin comment de la maison, là ? On est loin, genre, ça va encore. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Allez. Ok, 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 ok. Bon, bah, c'est l'heure de se la jouer petit poussé, hein. Qu'est-ce que c'est ? Je vais pas aller trop loin, mais... Mais attends, mais c'est pas scannable, en fait. Ah, attends, si c'est scannable. Forme de vie indigène. Gousse d'ancrage. C'est bizarre. Oh oui. Oh oui. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Euh, ok. Ok, d'accord. Bah écoutez, euh, oui. Très bien. Je sais pas ce qu'il faut en déduire, mais... C'est un Léviathan. C'est un Léviathan. Et c'est un Léviathan de fin de game. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. On se casse. C'était lui ? C'était lui ? J'ai besoin de savoir. Twitch, TikTok, YouTube. Euh, il faudra que quelqu'un me réponde. On est d'accord que c'était le Léviathan de fin de map ? C'était lui ? Oh, j'ai eu si peur. Oh, j'ai eu si peur. Mon Dieu. Oh là 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 là. Bon, j'ai bien fait les courses en tout cas. Euh, là je vais pouvoir rentrer à la maison. Euh... Bien. On est bien, bien, bien même. Bon, il y a encore plein d'endroits à explorer de toute façon. Mais, euh... Bientôt, on va commencer à attaquer sur tous les profondeurs, en fait. Oh là 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 là. Allez, il faut commencer à retourner à la maison, là, Kazma. Arrête de faire des salles détours. Je suis même pas encore allé derrière l'Aurora. C'est un délire. Ah, bonjour. Est-ce que j'ai déjà regardé tout ça ? Euh... J'ai envie de dire oui. Attends, je regarde vite fait. Bonjour, excusez-moi. Je cherche une pièce de cyclope. Bah, il est pas vu par hasard. Hein ? Ah, tu m'as fait trop peur. Hein ? Tu m'as dit quoi ? Ah, t'as une main gelée. Ça se voit, tu viens du monde du dehors. Alors, attends. Ouais, on est déjà venus. On est déjà... Eh, quoi que. Eh non, j'étais jamais venu. Héhé, bien fait de réveiller. Oh, oui. Oh, continue, tu me... Oh, parfait. Oh, oui. Oh, génial. Incroyable. Ah ! Ah, t'arrives au meilleur moment. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, arrête, c'est trop froid. Arrête, c'est trop froid. Arrête, c'est trop froid. Ok. Ah, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ah, oui. Ah, merci. Ah, oui. Regale, allez. Ah, le plaisir. Et tout de suite, une page de publicité. Le découpeur laser. Non, mais MDR, le découpeur laser à l'intérieur du truc où il fallait le découpeur laser. C'est une foutre. Non, mais c'est une blague. Non, mais c'est une blague des guides. Mais quoi ? Mais il y en a huit. Mais les gars, littéralement... Hein ? Attendez. Je suis venu. J'ai... Ah. C'est de là où tu viens, non ? Tu viens par là ? Bah, enfin, oui. Ah, ça veut dire que... Non, mais attends, mais il y avait une réserve de 40 découpeurs laser. MDR, mais c'était le tuto. En fait, si j'avais trouvé ce truc-là, c'était le découpeur laser donné. Et allez, ça me saoule. Il ou s'il me... Non, mais tu sais, je passe huit fois au même endroit et huit fois, je trouve des trucs. J'ai perdu ma voiture. Attendez. Non, premier degré. Où est la voiture ? Oh, non. Ah, ok. Je suis guerré à côté de la baleine géante. Ok. T'as loupé un plan ? Un truc pour les pas... Sûr ? Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, je crois, j'ai surtout loupé... Attends, j'loupais un plan, un vrai truc ? Ah ouais, il était vraiment posé en évidence, en tout ça. Mais tout est toujours posé à l'évidence. Mais non ! T'as plat. J'ai commencé il y a une heure et demie, c'est le truc que je cherche depuis le début. Ah ouais ? Oui. Ok, c'est bon. Merci les gens. Ah, merci expert. Ok. Eh ben, expert, tu gères. Bien joué. On le sait. Oh, les gars, on a le chargeur de piles ! Oui ! C'est le truc, je le cherche depuis le début du jeu. Oh, trop bien. T'as le chat de TikTok, maintenant, qu'on voit. Je ne t'entends pas. T'as dit quoi ? Je disais, c'est trop bien, maintenant, t'as le chat de TikTok, non ? Euh, oui, parce qu'on a passé des heures à tout reconfigurer avant de lancer le snack. Ok, les gars, je crois que là, on est satisfait. Putain, il me manque une ! Attends. Il me manque un bout de coque et on peut rentrer à la base, en fait. Putain, il me faut une coque de cyclope. Je mange et je repars. Ouais, je sais. Je sais, je sais, tu m'as dit. Ok. Les gars, il me faut un bout de coque de cyclope et littéralement, j'aurais tout gagné, en fait. On a le chargeur de piles. On a des nouvelles pièces. J'ai des tas de ressources. J'ai trouvé des cubes ioniques. Genre, euh... Il me manque quasiment rien, là. Mais où c'est que je vais le trouver ? Ah ! Putain, il m'a fait peur. Mais le pire, c'est que je suis passé à plusieurs endroits. J'ai dit, c'est sûr, c'est sûr, il y a des pièces, je ne les ai pas vues. Eh ben, je le maintiens, je le redis, je suis sûr. Je suis sûr, il y a... Mais attends, c'est où la maison ? Là-bas. Je suis sûr, je suis sûr, je suis déjà passé à côté des bouts de cyclope qui me manquent. Ah, c'est pas vrai ! On a été efficace. J'ai même la station d'amélioration, les gars. On va pouvoir commencer à s'établir. Par contre, qui dit station d'amélioration, veut dire aussi qu'on va devoir commencer à vraiment plus farmer qu'avant. Pour poser la base, genre. Et ensuite, on part dans les profondeurs terrifiantes. Donc, c'est là que le jeu commence, vous allez me dire, certains ? C'est ça ? Je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu. Ça me parle. C'est quoi ça ? Oui, de toute façon, je l'ai, la balise. Simos, t'es où ? T'es où ? Là. Oula, il fume un peu, le Simos. Si vous voyez un truc YouTube... Ouais, exactement. Quelqu'un l'a dit dans le chat. Très bien. Si vous voyez quelque chose de pertinent ou d'important sur la rediffusion YouTube, vous mettez un timer à côté. Vous me dites, à 23 minutes, t'as loupé un truc de fou. D'accord ? Comme ça, les gars, je sais. Très, très bonne réflexion, ça. Merci, Expert. Expert, c'est le copilote de l'aventure. Eh bien, je suis très content parce que cette sortie était très rentable. Par contre, qu'est-ce que ça chute, les FPS, depuis 5 minutes, là ? Mon Dieu ! Attendez. Tac, 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 tac. Je commence à rentrer à la maison, je fais des zigzags pour... Oh putain, j'ai pas d'eau. Euh... Ah merde, j'ai vraiment pas d'eau. Bon bah, accélération. Accélération, en plus, je suis vraiment à côté de la maison, ce serait dommage. On va bientôt couper pour cet épisode et puis on va reprendre avec l'épisode d'après. Je vais juste aller poser mes affaires vite fait. Boire de l'eau, parce que c'est important, buvez de l'eau même chez vous. Ah merde, je suis plein. Ok. Vite. Et puis ça, c'est mort en plus. Ah bah oui, c'est bon. Ah. Vous savez ce qu'on... Merci. Vous savez ce qu'on va se faire assez rapidement là ? Une poubelle. Une poubelle. Est-ce que j'en ai marre de tout jeter devant ma maison ? Euh... Alors, attends. Tac, 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 tac. Alors. Et dans l'épisode suivant, je pense qu'on est un peu d'accord, mais on va commencer à s'installer. Là, on a beaucoup de choses à bricoler, donc ce sera pour l'épisode suivant, tout ça. Là, je me fais la poubelle Vitezef. C'est-à-dire ? Oui. Ouais. Oh, c'est génial. Ok. Bah, nickel. C'est vachement pratique. Je veux la même chez moi. Oh, le petit chat. Vous voyez ce petit chat-là ? C'est l'une des raisons qui fait que j'aime revenir ici. Non, mais... Tu l'as vu, ce chat ou pas ? Tu le vois, mon chat-là ? C'est l'une des raisons qui fait que j'aime revenir chez moi. Allez, le corloïque, on l'emmeille, comme dit. Ok. On va ranger les cubes. Tac, tac. Youtube, je suis très content de cette sortie. Alors, on commence à harmoniser un petit peu la durée des épisodes. Deux heures, c'est bien, en vrai, pour faire tout un tas de choses. Je ne vais pas forcément m'engager dans des trucs, là. Parce que, de toute façon, dans l'épisode prochain, ça va bricoler à mort. Je suis un peu déçu. Parce qu'il me manque un bout de cyclope. Mais j'espère bien le trouver un moment. J'ai des upgrades de trucs. Oh là là, je n'avais pas vu. Il va falloir qu'on regarde tout ça un petit peu, Youtube. Écoutez, ouais, merci pour tout. On se retrouve dans l'épisode que moi, je vais tourner juste là. Et puis, objectif, revoir un peu la base, quoi. Là, on en a besoin. Allez, des bisous, Youtube. A très vite, ciao, ciao. Ciao. Ciao !